Il ne cesse de le dire et souvent sur ce plateau. Bertrand Baddy, politiste et professeur émérite à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en datait pour une approche subjective des relations internationales, considère que le fait de brandir le spectre d'une troisième guerre mondiale dans notre monde en plein tumulte revient à se tromper. Car la configuration est aujourd'hui bien différente de ce qu'elle a été durant ce XXe siècle durant lequel la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont fait tant et tant de ravages. Mais tout de même, au moment où nous enregistrons cette émission, les tensions et les menaces entre deux puissances nucléaires, Israël et l'Iran, sont hors de contrôle. Et les États-Unis menacent la Chine qui devra, et je cite, « rendre des comptes si la Russie gagne du terrain en Ukraine ». La Chine qui elle-même est mécontente après un sommet États-Unis-Japon-Philippines visant à contrer les prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale. Que se passe-t-il ? Et comment peut-on appeler cette folie belliciste qui submerge notre monde ? Ce sont les questions que je poserai justement à Bertrand Baddy, dont le cadre du Monde n'a pas de centre, sa chronique internationale pour le Média. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors je voudrais qu'on évoque un par un les foyers de tensions à fort potentiel de belligérance qui sont dans notre monde en ce moment, et puis qu'on voit dans quelle mesure ils sont tous reliés, s'ils le sont bien sûr, peut-être que ce n'est pas le cas, qu'on évoque aussi la nature de ce qui est manifestement en train de se préparer à nous tomber sur la tête. Commençons par la situation au Proche-Orient. En dépit des mises en garde internationales, y compris des États-Unis, Israël maintient son projet d'offensive Arafa, et la situation est plus que jamais tendue avec l'Iran, selon l'agence Bloomberg qui cite des sources proches du renseignement américain. L'Iran ou ses alliés pourraient mener une attaque massive de drones ou de missiles sur le territoire israélien. en représailles à une attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, en Syrie, qui a occasionné 16 morts. Au moment où nous tournons cette émission, le vendredi 12 avril au matin, il faut le dire tellement on l'actu va vite, le guide iranien Ali Khamenei en est au stade des menaces. Alors Bertrand, la question que tout le monde se pose est jusqu'où ira l'Iran ? Ils savent qu'Israël veut les entraîner dans un conflit frontal et ne veulent pas tomber dans le piège, mais ils pourraient aussi courir le risque d'être complètement déconsidérés si rien ne se passait après leur déclaration musclée. Ce sont bien les termes de l'équation. Et du coup, la marge de manœuvre de la République islamique est assez étroite. Pourquoi ? L'Iran n'a aucun intérêt à une guerre, je dirais, banalisée, c'est-à-dire correspondant à cette vision frontale, cet affrontement entre armées qui transformerait le Grand Moyen-Orient en un champ de bataille globale. Pourquoi l'Iran n'a aucun intérêt à cela ? Parce que cela permettrait à Israël et, en tous les cas, au gouvernement d'Athien Amiou de réaliser son objectif, qu'il caresse depuis des années et des années, anéantir le potentiel nucléaire de l'Iran. L'Iran ne sera pas transformé en Gaza parce que les données géographiques ne sont pas les mêmes, mais on voit à travers Gaza comment la volonté stratégique d'Israël d'anéantir l'autre, de ce que Clausewitz appelait « terrasser l'ennemi » est une très forte vocation. L'Iran le sait et n'a aucun intérêt à le faire. Je ne veux pas donner dans le complotisme, parce que les choses sont souvent plus simples qu'on ne le dit, mais l'attaque du 1er avril sur Damas et sur l'ambassade d'Iran à Damas a été menée très certainement en toute conscience de ce risque. C'est-à-dire que Netanyahou, en décidant de cette attaque, savait que l'Iran ne pourrait pas ne pas répliquer. Donc on est dans une logique assez évidente. Un peu nihiliste quand même. – Oui, mais je crois qu'il y a une vraie conviction, on en a déjà parlé autour de cette table, une vraie conviction en Israël que la puissance permet de tout régler. Ça, c'est la base même de la politique de sécurité. – C'est une conviction qui ne se fonde sur aucun précédent historique récent. – Partout, ta fameuse expression « l'impuissance de la puissance » a été caractérisée. Donc c'est pour ça que je parle de nihilisme. – Oui, mais en même temps, il y a toute une culture qui reste dominante en relations internationales et qui est non seulement exprimée par le « power politics » proclamé par tous les manuels de relations internationales, mais dont les États-Unis sont l'expression concrète aujourd'hui. Un pays qui consacre par an 880 milliards de dollars à ses dépenses militaires par lui aussi de la conviction que la force permet de tout protéger de soi et de tout réaliser dans ses intentions vers les autres. Donc cette conviction, qu'elle soit fondée ou pas, elle est réelle dans le gouvernement israélien. Et donc le gouvernement iranien le sait et sait très bien le risque qu'il prendrait à se lancer dans un affrontement direct avec Israël. Donc attendons, peut-être que d'ici la diffusion de cette émission, on en saura plus, ce que sera exactement l'éventuelle riposte iranienne. À mon avis, elle va être pensée de manière à ce qu'elle ne fasse pas glisser ce conflit vers l'automatisme de sa généralisation. Et puis il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas seulement un jeu à deux, Israël-Iran. On voit les États-Unis emprunts d'une peur presque panique de ce genre de guerre. Pourquoi ? Parce que les États-Unis qui n'arrivent pas à peser sur le conflit Israël-Palestine, Israël-Gaza, savent très bien qu'ils ne pourront pas contrôler un conflit qui se régionaliserait et qui prendrait l'allure d'une véritable guerre inter-étatique. Entre deux puissances nucléaires en plus. Oui, enfin, tu dis que l'Iran est une puissance nucléaire, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Elle a un programme avancé de recherche en matière d'armement nucléaire. Elle n'a pas l'opérationnalité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure de lancer des missiles nucléaires, ce qui est différent peut-être d'Israël. Mais de toute façon... Peut-être que justement, il est temps de l'attaquer avant que son programme n'aboutisse à une opérationnalité. Ça fait partie de ces calculs dont d'ailleurs le gouvernement Netanyahou ne s'est jamais caché. Il a toujours dit qu'effectivement, il fallait tuer le phénomène dans l'œuf et éviter à tout prix que l'Iran se note d'une arme nucléaire. Une confrontation directe avec l'Iran aujourd'hui ou demain permettrait de réaliser cet objectif. C'est la raison pour laquelle... Pour ça, au moins, c'est rationnel. Il y a de la rationalité dedans. La rationalité absolue n'existe pas, sinon ça se saurait. Mais c'est dans la rationalité israélienne. Moi, je pense que c'est irrationnel. Pourquoi c'est irrationnel ? Parce que même si l'Iran est doté d'une arme nucléaire, les gouvernants iraniens savent fort bien que l'utiliser contre Israël serait un véritable suicide. Donc le risque d'une attaque nucléaire venant de l'Iran est quasiment nul. C'est la raison pour laquelle je parle d'irrationalité. En revanche, s'il y a une attaque massive d'Israël sur l'Iran, on n'est pas sûr de maîtriser la logique d'escalade. Et nucléaire ou pas nucléaire, une guerre risquerait à ce moment-là d'avoir des effets incalculables, tant dans la densité des malheurs provoqués que dans l'extension de ceux-ci. Donc tout ça est irrationnel. Mais au-delà de ces deux protagonistes, il y a quantité d'autres acteurs. Les États-Unis, donc je disais, veulent à tout prix éviter cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle le discours américain est un discours si menaçant et si réconcilié avec Netanyahou depuis quelques heures, depuis même deux jours, où il explique que le soutien à nouveau est total, inconditionnel à l'État d'Israël, ce qui est un discours de dissuasion pour dire aux Iraniens, attention, si vous allez trop loin dans votre riposte, vous nous trouverez face à vous et ça vous compliquera la tâche. Mais tout ça traduit une peur panique de voir ce conflit se développer. Regarde la Russie, regarde la Chine, qui se donne la peine, l'une et l'autre, d'appeler, alors comme on dit en langage diplomatique, elle a retenu, bon, pour la Russie, une guerre explicite touchant l'ensemble de la région Moyen-Orientale serait une catastrophe pour mille et une raisons. Pour la Chine... Notamment toutes les routes que la Russie a pu créer dans cette région du monde, notamment grâce à son implantation en Iran. Oui. Pardon, en Syrie. Et surtout, on ne sait pas à quel point la Russie est dépendante d'une stabilisation relative du grand Moyen-Orient. La Russie a besoin d'être relativement tranquille en Syrie, où elle a un rôle pratiquement de tuteur effectif. Elle a intérêt à avoir des relations stables et nourries avec la Turquie. Elle tire énormément de profit de ses bonnes relations, je ne dirais pas alliance, de ses bonnes relations avec l'Iran. Il est évident que ses bonnes relations seraient complètement effondrées ou en tout cas laissées de côté en cas d'un conflit actif et de haute intensité entre Iran et Israël. La Russie a besoin du Golfe et notamment des Émirats arabes unis comme point nodal de ses échanges et notamment de ses échanges clandestins. Là aussi, ça risquerait de disparaître. Donc, effectivement, on a dit trop imprudemment « Ah, mais la Russie est très heureuse de voir ce conflit israélo-palestinien se développer. Ça fait qu'on oublie l'Ukraine et la Russie peut faire ce qu'elle veut. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'effectivement, personne hors d'Israël n'a véritablement besoin de cette nouvelle source de conflictualité. Donc, Israël est un pays qui n'a pas l'habitude d'obéir aux autres. Donc, les pressions venant d'un peu partout, je ne pense pas qu'elles pourraient en profondeur modifier l'attitude d'Israël. Ça peut quand même contribuer à modérer l'escalade. Alors, on parlait de rationalité. Est-ce que finalement, il n'y a pas dans tout cela une rationalité personnelle de Benyamin Netanyahou dont la solution face à une situation sociale et militaire inextricable sur la bande de Gaza pourrait être tout simplement la guerre sans fin qui lui permettrait de conserver le pouvoir ? Quelque chose de très personnel qui est un peu vain à l'échelle de notre vaste monde. Mais ce qui motive les dirigeants, ce n'est pas seulement la grande histoire. Alors, on le sait, d'abord, on le sait depuis des décennies, non pas à propos d'Israël et de Netanyahou, mais à propos de l'avancement même de la science politique, des travaux très sérieux. Je pense au grand historien et sociologue américain Charles Tilly qui explique « war making, state making » et que plus on fait la guerre, plus on consolide le pouvoir politique. C'est une loi forte de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Deuxièmement, depuis longtemps, tout le monde dit avec raison qu'une guerre prolongée permet à Netanyahou de se mettre à l'abouille de ces poursuites judiciaires dont il est menacé et de tout ce que nous savons. Mais il y a quelque chose d'encore plus pervers qui s'affiche depuis un certain temps. C'est que Netanyahou est sous la pression du mécontentement de la société israélienne. Mécontentement, lorsque celle-ci, la grande majorité des Israéliens ont constaté que tout n'avait pas été fait pour protéger, prévenir l'attaque du 7 octobre. Mécontentement lié au projet de réforme de la justice et la dérive, je dirais, hors de l'état de droit de l'état d'Israël et du gouvernement israélien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'opinion publique israélienne, sauf minorité assez réduite, personne ne demande la fin de la guerre sur Gaza. Et il y a une sorte de consensus. Et l'effet pervers, c'est que le seul point de rencontre qu'il y a entre Netanyahou et la société israélienne, c'est la poursuite de la guerre et du processus d'éradication du Hamas. Et donc, le grand paradoxe, c'est que le divorce accompli depuis un certain temps entre l'opinion israélienne et Netanyahou conduit, pour limiter les effets de ce divorce, à faire de l'escalade dans son propre projet de violence et de coercition sur les Gazaouis. Donc, tout ceci explique à quel point la guerre est devenue une stratégie centrale dans la pensée même des gouvernants israéliens. C'est la fameuse idée développée en son temps par Sun Tzu. lorsque ce stratège chinois qui expliquait que, finalement, la guerre est l'élément le plus central de la dynamique des États et des gouvernements. Là, on en a la preuve. Alors, sur un autre dossier, la Russie est-elle pressée d'achever l'Ukraine ? On peut se poser la question quand on voit qu'en dépit de son avantage militaire ou bien d'une stabilisation du front militaire qui lui profite, le pouvoir de Vladimir Poutine pilonne les installations énergétiques, voire nucléaires, de l'Ukraine. Au nom de quelle logique ? Est-ce qu'il faut tuer le match avant l'acheminement complet des aides militaires européennes ? Alors, à nouveau, je citerai Sun Tzu, le stratège chinois qui disait « Personne ne gagne à une guerre longue ». Et je pense que c'est parfaitement exact. On a une façon un peu curieuse, ici, dans le monde occidental, d'expliquer que finalement Poutine mise sur une guerre longue et qu'une guerre longue lui permettrait de prendre l'avantage. C'est vrai qu'il y a des signes d'épuisement au sein de la société ukrainienne. C'est vrai que c'est difficile dans cette inégalité de ressources de tenir le front côté ukrainien. mais on a un peu trop tendance à idéaliser, même à édeniser, la situation en Russie. Certains disent que l'économie russe, finalement, se porte infiniment mieux qu'on ne le prévoyait. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effondrement de l'économie russe, mais il faut voir aussi... L'effondrement que beaucoup avaient prévu, notamment notre bon ministre Bruno Le Maire. Et c'est peut-être pour ça, parce que les prévisions avaient été trop optimistes vu d'un point de vue ukrainien que le non-effondrement et l'économie russe deviennent une sorte de victoire. Parce qu'en fait, on avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est la preuve qu'en politique, il ne faut jamais écrire d'horoscope. Ça, c'est absolument évident, tant pour les acteurs politiques que pour les observateurs que nous sommes, les analystes que nous sommes. Ça, c'est certain. Mais dire que pour autant, la Russie tire à terme profit d'une guerre longue, tant du point de vue de l'état de la société que du point de vue de l'état de l'économie et je dirais même de l'état des institutions, je crois que c'est allé vite en besogne. Donc, je ne crois pas que le jeu soit un jeu consistant à parier sur le temps. Il faut tout simplement recentrer la question ukrainienne sur l'essentiel. L'essentiel, c'est cette volonté obsessionnelle de Poutine de rétablir la puissance russe. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que tout dictateur a besoin de puissance pour renforcer son propre pouvoir. Et deuxièmement, parce que le pacte qu'il a passé avec la société russe, la marque politique qu'il a fait sienne pour être identifié par la société russe et je dirais par le monde en général, c'est d'être celui par qui la puissance russe qui était au sommet du temps de l'URSS reviendra. Donc, il ne peut pas lâcher tant qu'il n'aura pas démontré qu'il est encore puissant. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est dangereux. Alors, ça peut se faire soit à partir d'une offensive qui nous ferait sortir de cette espèce de gel que nous connaissons depuis plus d'un an. Ce peut être par un jeu diplomatique subtil qui lui permettrait de gagner quelques avantages, mais il ne peut pas s'arrêter demain matin en prenant sa canne et son chapeau et en sortant se promener. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, tout se joue dans cet éventuellement même artifice de puissance dont il pourra faire la démonstration. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer si on veut véritablement rétablir la paix dans cette région du monde. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on ne peut pas céder à Poutine sur l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le droit à l'Ukraine d'exister par sa propre volonté. Mais en revanche, on peut assurer l'Ukraine que la mise en péril de sa sécurité appartient au passé. Il faut prendre Poutine à la lettre. Pour enjoliver son dossier, il explique qu'il est menacé par l'Occident, que la véritable racine du conflit avec l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est cet Occident collectif qui le menace et qui fait peser une sorte d'insécurité permanente sur la Russie. Prenons-le au mot et disons, réfléchissons aux conditions d'une sécurité en Europe, c'est-à-dire redéfinissons les zones militarisées et démilitarisées qui appartiennent à l'OTAN qui n'y appartient pas, qui appartient à l'Union européenne et qui n'y appartient pas. Comment construire un partenariat de surveillance réciproque, de monitoring ? Un partenariat de surveillance réciproque, oui. Pourquoi pas ? Oui. Mais attends, dans les années 90, quel était le thème qui consistait à franchir l'espace de la post-bipolarité, de sortir de la bipolarité ? C'était le partenariat pour la paix, le fameux PPP, où on essayait de définir une sorte d'équilibre entre l'OTAN et la Russie. Ce n'est pas très cher, ça ne coûte pas très cher que de définir clairement les thèmes et les termes d'un partenariat entre l'OTAN et la Russie. Et à terme, la disparition de cet OTAN qui ne correspond plus aux données du monde actuel. tout ceci ne se fait pas d'un coup de baguette magique, contrairement à ce que dit M. Trump qui prétend qu'en 24 heures, il peut s'entendre avec Poutine. Tout ça est très compliqué, mais le très compliqué est quand même moins compliqué que le ne rien faire et la lande glissade vers ce qui peut être tout et n'importe quoi. Oui, c'est logique, sauf qu'il y a une atmosphère globale de prime à la belliférance dont on reparlera. En tout cas, c'est dans cette atmosphère déjà très tendue que les États-Unis s'en prennent à la Chine, qu'ils accusent de fournir des renseignements géospatiaux à la Russie dans le cadre de cette guerre contre l'Ukraine. La Chine devra rendre des comptes si Moscou gagne du terrain en Ukraine. Le problème est qu'on ne voit pas pourquoi Pékin en tiendrait compte vu qu'Américains, Japonais et Philippins ont organisé un sommet trilatéral en guise de défi à son hégémonie dans la région. Est-ce qu'il joue à se faire peur ou est-ce que la menace de déraillement est grave ? Non, je crois surtout qu'on échange tout un tas de signaux. Ce qui est dans la banalité des relations internationales depuis le début des temps. La meilleure façon de gérer des relations internationales c'est d'annoncer ce que l'on craint chez l'autre est de faire valoir les risques que l'autre prendrait s'il persistait dans tel ou tel de ses choix. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Un sommet entre les États-Unis, le Japon et les Philippines, ça n'a rien d'extrêmement nouveau ni de déterminant. Mais la Chine a répondu par des manœuvres militaires. Oui, échange de signaux, effectivement. Et il y a une certaine symétrie. Moi, je constate quand même deux choses que l'on oublie un peu trop vite. Premièrement, c'est les liens très forts qu'il y a entre la Chine et le Japon et qui ne sont pas démentis. En termes d'échange commercial, par exemple, la Chine est quand même le premier client et le premier fournisseur du Japon. c'est important. C'est un peu logique la géographie étant ce qu'elle est, non ? Oui, mais enfin, la géographie est ce qu'elle est. Il n'y a pas entre la Russie et la Pologne la même densité des échanges. Il faut quand même avoir un regard lucide sur la diversité des situations du monde. Bon, d'autre part, regardons de très près les logiques d'intégration en Asie orientale. En décembre 2020, a été signé un traité extrêmement important, le RECEP, Economic Partnership, qui prévoyait que presque 40% du commerce mondial se trouvait désormais intégré. Et là-dedans, il y avait en même temps la Chine, le Japon et même l'Australie et divers pays qui sont censés, qui à l'époque étaient plus particulièrement censés être en opposition directe avec la Chine. Donc, on oublie toujours qu'il y a cette force de l'intégration entre les deux. Deuxièmement, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que la Chine, pour mille raisons, ne rompt pas ses liens avec la Russie, ne sanctionne pas la Russie, lui achète du pétrole, ce pétrole que devaient lui acheter les pays occidentaux. Tout ça est répertorié. Mais la Chine est très prudente dans l'aide apportée à la Russie. Et effectivement, en matière de renseignement, en matière aussi de prévention, en matière défensive, des choses se font. Mais il y a très peu d'armes offensives chinoises, à ma connaissance, et même les États-Unis qui en conviennent, qui ont été livrées par la Chine à la Russie. Donc, il est clair que la Chine fait attention. La Chine n'a aucun intérêt, on parlait tout à l'heure du Proche-Orient, mais on peut projeter ça sur l'extrême-Orient, la Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que ce conflit vienne à déraper et à s'aggraver. Et de même, ne simplifions pas les choses en tenant pour idyllique les relations entre Pékin et Moscou. Les relations entre Pékin et Moscou n'ont jamais été bonnes dans l'histoire, jamais. Au premier contact entre l'empereur de Chine et le tsar de Russie jusqu'à aujourd'hui, en passant par les relations entre Mao Zedong et Staline. Et on pourrait continuer le fameux schisme Moscou-Pékin, etc. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la Chine, obsédée par les humiliations qu'elle a eues à subir, voit dans la Russie l'acteur privilégié de telles humiliations. Alors, il y avait la France et l'Angleterre au moment de la guerre de l'opium. Bien sûr, il y a eu les États-Unis après. Mais il y a, frappant les relations entre Pékin et Moscou, cette même méfiance. Je pense que la méfiance l'emporte sur la confiance. En même temps, comme dirait quelqu'un, en même temps, c'est vrai que la Chine probablement se régale de voir inverser les relations entre la Russie et elle-même. Autrefois, la Chine, encore une fois, une affaire d'humiliation, était le petit vassal de la Russie, ou en tous les cas, était considéré comme tel à Moscou. Aujourd'hui, c'est Moscou qui est demandeur à Pékin. Et donc, ça plaît à Pékin de voir cette inversion. De même que ça plaît à Pékin de voir que les choses sont beaucoup plus compliquées pour l'Occident à mesure que le temps passe, voire que le conflit ukrainien crée les conditions sinon d'un divorce, du moins d'un éloignement entre les États-Unis et l'Europe, de voir que l'Europe est divisée sur le sujet. Tout ça, effectivement, satisfait Pékin à un moment où, ne l'oublions pas, les relations internationales sont hypothéquées, préemptées par ce désir occidental de constituer un bloc uni. C'est ça qui énerve le plus au Sud et à l'Est, c'est-à-dire que l'Occident cultive de l'entre-soi et a fortiori de l'entre-soi hégémonique. Le conflit russo-ukrainien a lézardé cette entre-soi hégémonique de l'Occident. Évidemment, Pékin s'en régale, mais ce n'est pas pour ça que Pékin va tout d'un coup se saisir du conflit russo-ukrainien pour attaquer l'Europe occidentale. Mais de manière générale, comment expliquer, une fois de plus, on a des exemples qu'on vient de citer, la surenchère guerrière actuelle ? Alors, c'est une surenchère guerrière dans les faits, notamment Russie-Ukraine et Proche-Orient, mais c'est également une surenchère guerrière dans les croyances, en la toute-puissance, dans les coups de menton, etc., dans une atmosphère anxiogène qui est fabriquée par les dirigeants politiques mondiaux et qui donne l'impression que nos enfants ne grandiront pas dans la paix. Pourquoi ce retour du canon de la poudre et de la brutalité dans son expression la plus essentielle ? Alors, j'ai tendance à privilégier deux explications qui ne s'excluent pas l'une de l'autre, mais peut-être se complètent et c'est ennuyeux de constater qu'elles peuvent se compléter. Le premier élément, c'est que nous sommes dans une conjoncture de décomposition, d'affaiblissement considérable du politique. Et ça, ça se voit partout. Ça se voit au Sud à travers la crise institutionnelle récurrente qui explique les faibles progrès que la démocratie peut y accomplir. Ça se voit à l'Est où le régime russe était avant 2022 considérablement affaibli. D'ailleurs, je parlais de régression de puissance tout à l'heure. Et ça se voit dans ce que l'on appelle le bloc démocratique occidental où on ne va plus voter, où on n'a plus confiance dans les acteurs politiques, où on n'a plus confiance dans les institutions, où monte un populisme, je dirais, quelquefois qui confine à la pure folie dans son discours. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on revient au même point, lorsque le politique s'effondre, on compense cette incapacité interne par une musculation extérieure, avec un double espoir. D'abord, que ça peut recréer un sentiment de cohésion nationale dont profiteraient les dirigeants, et d'autre part, avec l'idée que ça peut permettre de sauver la puissance, la capacité, la maîtrise que les dirigeants ont sur un ordre global, social, interne et global, mondial, qui échappent de plus en plus à leur contrôle. Ça, c'est un élément à surveiller. Il y a un lien, d'ailleurs, l'histoire l'a montré, entre cette désaffection, cette défiance à l'égard des institutions et le glissement, sinon vers la guerre, je ne pense pas qu'on en soit là, mais vers un langage de guerre et de puissance internationale. Le deuxième élément qui joue, c'est que l'échec des processus institutionnels d'intégration internationale, du multilatéralisme, de la coopération entre États, des échanges, de la confiance entre États, et je pense en particulier au rapport Afrique-Europe, et je pourrais même simplifier, parce que c'est là que le paroxysme est atteint, France-Afrique, cet échec de la coopération internationale dont on n'a jamais dans l'histoire mesuré un tel niveau, ne serait-ce que parce que dans l'histoire, le monde n'était pas monde, il était régionalisé, là, tout le monde échange avec tout le monde, fait que les logiques identitaires, le discours identitaire progresse au dépens du discours de coopération et que l'identitarisme crée de la méfiance, crée du rejet de l'autre, crée de la haine, c'est-à-dire que jamais le discours international a été aussi haineux. Au summum de la guerre froide que j'ai connue quand j'étais enfant, il y avait un discours de grande violence, mais qui était, je dirais, contenu par la force des idéologies, c'est-à-dire c'était vraiment le socialisme contre le libéralisme et avec toutes les variantes de part et d'autre. Aujourd'hui, on lui substitue un discours de haine identitaire parce que l'ennemi, ce n'est plus celui qui pense différemment de toi, c'est celui que tu construis comme étant différent de toi, c'est-à-dire inférieur à toi. Le discours de haine sur l'islam, cette espèce d'obsession stigmatisante de l'islam qui peut être parfaitement légitime quand on tousse aux variantes les plus extrémistes, les plus radicales qui sont le djihadisme, mais on n'en est plus là. Ah, plus du tout. On n'en est plus là ne serait-ce que parce que maintenant on ne se gêne pas pour confondre islam et djihadisme. Tous les musulmans seraient été djihadistes. L'autre jour, on m'a, enfin, il y a peu de temps écrit en disant ah, mais la personne qui a attaqué d'autres personnes avec un couteau à Bordeaux portait une jellaba, donc c'est de l'islamisme radical. Non, mais où en sommes-nous ? J'entends à la télévision des gens qui ne sont pas pourtant réputés pour être incultes parler d'islamo-nazisme. C'est maintenant courant. Il y a quelqu'un qui a fait un livre sur le frérot salafisme. On en est véritablement dans cette obsession. Alors, rhétorique, mais attention, les mots laissent toujours des traces. Et donc, dans une montée incroyable de méfiance, jamais l'autre, sous ses différentes figures, alors l'islam est privilégié parce que c'est peut-être là que le contact entre l'Occident et le reste du monde est le plus fort. Mais on voit bien de la manière dont on parle de la Chine et de la méfiance qu'elle inspire, on le voit bien à propos de l'Afrique et de son incapacité à, depuis le discours de Sarkozy à Dakar en 2007... Incapacité à et potentialité d'invasion. Et potentialité d'invasion. Et puis, allons-y carrément. Renaissance de ce que Jules Ferry avait annoncé distinguant les races inférieures et les races supérieures. Je crains qu'on en revienne à cette rhétorique. Alors qu'on pouvait croire, mais moi, je continue à y croire fermement, que la mondialisation pouvait être porteuse du discours inverse, d'un discours humaniste. C'est-à-dire, la mondialisation, puisqu'enfin, pour la première fois depuis Adam et Ève, le monde est unique, que tout le monde est dans le même bateau, eh bien, peut-être que les traits de l'être humain viendraient se dégager au-dessus de ce qui fait la particularité des uns des autres. Non, c'est le contraire. On va saisir ces particularités pour les stigmatiser, pour proclamer sa supériorité et surtout pour engager de la haine, laquelle, effectivement, est construite comme un barrage à la submersion, au grand remplacement, et des choses comme ça. Ça, c'est très, 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 très dangereux. Et donc, c'est ce discours de haine qui rejaillit, enfin, qui est en conformité, finalement, à une atmosphère de belligérance latente dans le monde. Oui, parce que les deux éléments que je distinguis viennent se rejoindre. C'est-à-dire, il y a la stratégie politique, effectivement, de retour à la puissance internationale qui vient rencontrer, dès qu'il est question de puissance internationale, son contraire qui est l'autre. Alors, l'autre est rejeté et en même temps menacé de l'épouvantail de la puissance dont on dispose. Et donc, ça, ça me fait très, très peur. C'est la raison pour laquelle, bon, tu le disais au début de l'émission, moi, je ne crois pas une troisième guerre mondiale parce que, de toute façon, il peut y avoir des choses affreuses, mais elles seront tellement différentes de ce qu'on a connu et en 1939. Peut-être pire. Peut-être pire, bien sûr, je ne sais pas. Parce que les deux guerres mondiales, il n'y avait pas d'armes nucléaires, il n'y avait pas l'informatique et les réseaux qui interconnectent le monde. Aujourd'hui, on peut affamer des milliards d'habitants en coupant des réseaux, en faisant des flux. Mais bien sûr, des 700 000 humains qui ont le plus à souffrir de famine, 80 % aujourd'hui sont à Gaza. Donc, on voit très bien ce qu'une guerre peut apporter. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si on n'en arrive pas là, c'est-à-dire même si on ne passe pas au stade explicite de la guerre, il risque de rester et pour longtemps les traces de ce poison que je décrivais tout à l'heure et qui affecteraient les rapports humains, guerre ou pas guerre, la manière dont on regardera l'autre sera de plus en plus empreinte de cette haine, moi qui me fais très peur. Merci beaucoup Bertrand et merci à vous d'avoir regardé cette édition du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Baddy sur le Média. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas, à devenir sociétaire ou abonné du Média merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et d'engagement. Gardez votre télécommande bloquée sur le canal 350 de la Freebox pour ceux qui sont abonnés Free et agissons pour que le Média soit bientôt disponible non seulement sur toutes les boxes mais pourquoi pas sur la TNT. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux et notre site Internet. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada